Musique 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 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live, très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro de Contact Pro Live où nous allons encore réfléchir sur les résolutions parce qu'ici, comme je vous ai toujours dit, nous réfléchissons sur les solutions qui peuvent être appliquées pour faire sortir notre pays dans ce groupe de sous-développement et de l'ingouvernabilité de notre pays. C'est un mal qui range notre pays. Nous ne sommes pas sans le savoir que notre pays connaît de multiples problèmes qui commencent dans la gestion du pays jusque même dans l'organisation même des pouvoirs en République démocratique du Congo. Nous sommes pratiquement dans une crise où le peuple congolais tend à se poser la question, mille et une questions. Ils se posent la question de savoir où est-ce que nous irons, jusqu'où allons-nous continuer à subir, à être sous-développés. Quand est-ce que nous allons nous réveiller ? Et nous, nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas commencer tout simplement à dénoncer ou bien être là à dénoncer des choses qui n'allaient pas, mais plutôt à proposer des choses que nous pensons, peu que ce soit, rélever le pays ou bien appliquer ces solutions pour que notre pays, finalement, puisse recouvrir le chemin du développement et que nous puissions être un pays aussi viable, un pays aussi qui peut apporter sa pierre dans la reconstruction du monde et même dans le concert des nations. Est-ce que sommes-nous encore toujours une nation ? Avec tout ce qui se passe, mes chers amis, est-ce que nous pouvons nous dire encore que nous sommes vraiment éligibles à être un pays où nous pouvons imposer quelque chose au monde ou bien apporter quelque chose au monde, malgré tout ce que nous avons comme richesse, comme apport dans la technologie et toutes les richesses que nous avons. Qu'est-ce que ça nous sert ? Où est le problème ? Est-ce que nous avions pu savoir où serait le problème ? Et comment est-ce que nous pouvons arriver à corriger ce problème-là ? C'est ainsi que nous, nous nous sommes dit, nous allons réfléchir sur cet angle-là en nous disant, il faut absolument que nous puissions continuer à réfléchir des 10 ans, 20 ans en avant pour que nous puissions aller sur ce que nous voulons réfléchir. Pourquoi nous faisons ça ? Parce que nous avons constaté que le dirigeant qui arrive, les gens qui nous dirigent, ne savent pas où est-ce qu'ils amènent le pays. Et tout ça a comme source ou donc a comme cause de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ceux qui arrivent ne réfléchissent pas effectivement comment est-ce que nous pouvons sortir notre pays de ce gouffre et toujours maintenir cette relation avec les autres nations. Comment est-ce que nous pouvons être respectés à l'extérieur ? Comment est-ce que nous pouvons nous organiser en interne pour que nous puissions aussi nous dire que notre pays voici ce que nous pouvons dire ? Parce qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas de voix aujourd'hui. Le Congo n'a pas de voix. Le Congo, c'est un pays désorganisé. Le Congo, c'est un pays où on se dit, bon, ok, ces gens-là, nous allons les mater. Et n'importe qui arrive sur le sol congolais et puis il peut faire tout ce qu'il peut faire. Il peut faire ce qu'il veut. Et ainsi, nous demeurons toujours pauvres et les autres continuent à s'organiser et s'enrichir. Alors ici, à Contact ProLav, aujourd'hui, encore une fois de plus, nous vous avions suivi dans l'actualité que le programme de 145 territoires sera bientôt lancé. Donc, nous avions tous lu, et vous allez le voir dans l'actualité, que le programme de 145 territoires va être lancé. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Qu'est-ce que ce programme-là prévoit pour que nous puissions finalement dire que nous aurons à croire encore à ce programme que le gouvernement va appliquer ? Ici, dans ce programme d'aujourd'hui, nous allons vous faire la différence entre le vrai programme de 145 territoires ou le projet de 145 territoires que nous nous avions dit, que nous nous avions conçu ici, dont nous avions parlé depuis 2019, qu'il fallait que nous puissions retourner. Et quels sont les méandres qui font que le projet de 145 territoires peut continuer à nous unir et peut continuer à relever le défi qu'a la République démocratique du Congo ? Alors, nous allons parler de ça et puis nous aurons aussi à vous apporter certains éclaircissements sur ce que j'avais parlé dans l'émission live. C'était sur les caisses noires et l'argent qui est géré, qui n'est pas contrôlé par le gouvernement, mais qui arrive au gouvernement. Mais cet argent-là est plus que même l'argent qui est prévu dans le budget de l'État. Nous en parlerons de ce deux sujets. Donc, les 145 territoires comme nous nous l'avons conçu et les caisses noires qui continuent à alimenter les animateurs des institutions. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-com. Nord Kivu, un véhicule de PAM incendié à Beni. Et puis, RDC, projet d'éveloppement 145 territoires. Tout est prêt bientôt, le lancement des travaux, dit le gouvernement. On va sur l'actualité.cd, RDC, plusieurs morts dans l'explosion d'un camion de carburant au Congo central, annonce le gouverneur. Les autorités veulent rassurer de l'arrivée de carburant déclaré non conforme. On va sur le Congo profond. Projet de loi sur la réparation et protection des victimes de violences sexuelles. Denis Niaqueiro gagne le premier round. En 10, de l'OADA, le bureau de Kinshasa-Gombay et le CNO organise un colloque international à Kinshasa du 15 au 16 septembre. 7 sur 7, Nord Kivu, plus de 1000 hectares de parc de Vilungas poliés à Massissi. Et puis, un regard critique sur la décision du gouverneur de ville de Kinshasa visant à instituer une carte d'identité pour les étrangers. Ça, c'est le tribune de maître Chibouaboua Moui. On termine par Radio Okapi. Kinshasa, les étudiants en formation sur l'utilisation des drones dans le domaine de conservation de la nature. Itoury, la communauté Bindi appelle les groupes armés signataires d'accord de la paix à cesser les hostilités. Et puis, il y a Benissimor lors d'une nouvelle attaque des rebelles ADF. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, madames et mademoiselles et messieurs, je suis vraiment très ravi. D'abord, je voudrais, avant de commencer, remercier tout ce beau monde-là. Tout le monde qui est en train de nous encourager, qui est en train de nous appeler pour que nous puissions discuter sur le sujet, sur le projet. Donc, sur l'idée que nous avions lancée, pourquoi nous avions lancé Contact Pro-Life. Nous nous sommes dit, mes chers amis, notre idée, c'est de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. La rétrocession du pouvoir au niveau de la base va résoudre beaucoup de problèmes. Pourquoi est-ce que nous pouvons rétrocéder le pouvoir à la base ? C'est parce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à avoir un consensus au niveau national. Et ne pas avoir un consensus au niveau national, nous continuons à être fragiles, à être à la merci de tout le monde. Tout le monde qui peut venir, qui peut donc vouloir nous déstabiliser. Le champ est libre. Regardez ce qui se passe dans le Kouamoutou, dans le Bandungou. Regardez ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Regardez tous ces problèmes-là au Katanga. Qu'est-ce qui fait que nous soyons fragiles ? Qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas unis ? Qu'est-ce qui fait que le Congo reste à la merci de la communauté internationale ? On taxe, tout le monde dit ce qu'il veut. C'est comme la jungle. Le pays n'est pas sur une structure qui est rigide et qui sait qui peut donner du poids à notre pays. Notre structure est désorganisée. Donc, quelqu'un peut se réveiller ou bien quelqu'un peut venir de l'Europe et commencer à nous influencer, à nous tuer entre nous les uns les autres. Pourquoi ? Parce que l'État n'existe pas. L'État n'existe pas, mes chers amis. Comment est-ce que maintenant nous pouvons faire exister cet État-là ? Comment nous pouvons faire exister cet État-là pendant que nous avons aujourd'hui un Congo qui est désuni ? Comment nous pouvons organiser un État pendant que nous ne sommes pas en union ? Comment est-ce que nous pouvons aller à dire que nous allons nous entendre tous ? Comment reconstruire le pays ? C'est ça la question majeure que nous devons nous poser tout le temps lorsque nous faisons quoi que ce soit. Même les élections que nous prévoyons en 2023. Est-ce que ces élections vont-ils résoudre vraiment le problème de la désorganisation, du rétablissement de l'autorité de l'État ? Nous sommes en train de nous focaliser sur une solution qui n'apportera absolument rien. Ça constituera plutôt à faire demeurer le désordre et à faire demeurer cette division dans notre pays. Et nous allons toujours, ça fait trois cycles électoraux, mais nous ne parvenons pas à comprendre exactement pourquoi est-ce que nous ne sommes pas unis. Pourquoi est-ce que ces élections n'apportent pas la solution qui est le rétablissement de l'État ou bien la rétrocession même du pouvoir au souverain primaire ? Parce que souvent on nous dit que non, les élections c'est pour élire les dirigeants que nous, le peuple, nous voulons. Mais nous avions vu la magouille. Dans la division où nous sommes, dans cette division où nous sommes, nous ne pouvons pas élire les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Même si les institutions aujourd'hui existent. Mais regardez, ces institutions existent dans la corruption, dans toutes ces histoires-là, cette cacophonie-là, elle est basée sur quoi ? Elle est basée sur la désignation, l'incompréhension des Congolais à se mettre ensemble, l'incapacité des Congolais à se mettre ensemble. Et puis les élections viennent encore nous diviser. Nous aurons toujours à nous injurier les uns les autres en nous disant, en dirigeant le pays par défi. Or, ça ne doit pas être ça. Nous devons tous avoir un commun d'accord en se disant, voilà, nous devons développer notre pays. Mais comment allons-nous le développer si nous ne sommes pas unis ? Comment allons-nous nous développer si nous ne nous mettons pas ensemble en nous disant, voici comment est-ce que nous allons le faire ? Alors, pour le premier sujet que je vous avais dit, qu'aujourd'hui, beaucoup d'argent arrive dans les institutions, mais qui sont dirigées justement dans les poches des dirigeants. Il y avait question, il y a l'autre fois, il y avait question de savoir, est-ce que les trains des institutions de l'État prennent-ils vraiment beaucoup d'argent ? Ou bien, il faut diminuer les trains des institutions ? Non, ce n'est pas possible. Les institutions doivent avoir beaucoup d'argent. Mais il faudrait que cet argent-là sert justement à la mission de ces institutions-là, pour réaliser les missions de ces institutions-là. Nous sommes à un point où, même si on donne beaucoup d'argent à la justice, même si on donne beaucoup d'argent à la présidence de la République, cet argent-là ne sert pas à la République. Ça sert plutôt à engraisser les gens, les animateurs de ces institutions-là. Parce que, rappelez-vous, comme je vous avais dit, M. Kamere avait dit qu'il a trouvé des fonds secrètes. Ces fonds secrètes-là n'arrivent pas, ne sont pas budgétisés. Ils avaient des fonds secrètes qui n'arrivent pas à budgétiser. C'est ainsi qu'il est difficile aujourd'hui de se dire que comment est-ce que ces fonds-là seront justifiés ? On les justifie comment ? On les distribue dans les poches des gens. Alors, quand vous regardez, je viendrai, je crois, le samedi prochain avec les graphiques qui montrent effectivement que beaucoup d'argent vient dans le noir, ils ne sont pas comptabilisés. Et c'est ça qui sert à financer des projets, à faire de la propagande, justement, à nous maintenir dans cette division. Et c'est cela qui nous crée les divisions. Parce que nous, nous avons eu les missions, nous avons eu laissé, 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 nous avons eu laissé. Il faut que nous puissions réélire notre président. Il faudrait que nous puissions avoir l'argent. C'est justement ces fonds secrets. Elles viennent d'où ? En bref, ces fonds secrets viennent justement de nos mines, viennent des opérateurs économiques qui sont supportés, qui sont parrainés justement par les gens qui sont dans les institutions. C'est ainsi que vous verrez. Un ministre, il a beaucoup d'argent. Il a des salaires. Il a l'argent. Il s'achète des histoires. Mais lorsque vous allez voir sur le papier, cet argent-là ne peut pas être explicable. On ne peut pas tracer cet argent-là parce qu'il n'entre pas dans le ministère des Finances. et n'entre pas dans le chemin effectivement où les autres institutions peuvent se contrôler. Et cela maintient ce désordre-là. Et tout le monde veut se maintenir à être dirigeant, à être parmi les gens qui dirigent parce qu'ils savent bien que si je suis ministre aujourd'hui, j'aurai des fonds, j'aurai de l'argent qui ne sera pas contrôlé par les autres ministères. Aujourd'hui, on peut dire que nous allons contrôler le président de la République. Mais vous n'allez pas le contrôler avec l'argent qui n'est pas traçable parce qu'il y a des institutions, pas des institutions, mais il y a des organismes ou des business qui sont en train d'opérer et qui alimentent justement ce fonds-là secrète du président de la République. Vous pouvez vous poser la question. D'où est venu les 50 millions qui ont financé par exemple les palissades de députés ? D'où est venu cet argent-là ? Est-il répertorié sur l'assiette fiscale de l'État ? Non. C'est là où nous nous disons. Nous nous avions conçu que tant que le pouvoir ne sera pas encore rétrocédé au niveau du peuple à la base, où on peut contrôler, où on peut savoir quadriller les revenus de l'État, où on peut savoir qui fait quoi et d'où vient, tel argent vient d'où, combien est-ce que nous pouvons avoir ? Et cela soit clair. Et si tout cet argent-là sont comptabilisés au niveau des institutions qui sont instituées pour faire le business ou bien pour récorter l'argent, on pourra savoir contrôler. Mais dans cette optique, dans ce paradigme actuel, il est difficile d'arriver à ces résultats-là. Alors nous nous sommes dit, tant que le pouvoir sera comme ça dans le défi, diriger le Congo par le défi, nous aurons toujours besoin d'argent. Et cet argent-là, nous ne l'épouserons pas dans la caisse de l'État parce que ça sera ce que nous appelons le visible. Il sera impossible. Tant que nous maintenons ce système ici, où il y a des approvisionnements de caisses noires qui continuent à être maintenus là, là nous ne saurons pas, le Congo ne se développera pas. Vous pouvez prendre les deux gouverneurs, par exemple, de ceux qui sont dans les États de siège. Aujourd'hui, ce sont des millionnaires. Mais lorsque nous allons faire l'audit là-bas, ils vont vous dire que non, nous avons tout simplement autant d'argent. Et voici, nous ne pouvons pas entamer les projets de développement. Nous ne pouvons pas parce que c'est à Kinshasa. C'est ainsi que nous nous sommes dit. Dans le projet des 145 territoires que nous avions conçus ici, c'était justement à ce que le peuple à la base puisse être le maître, puisse savoir, ici nous avons de l'or. Voici combien ça peut nous rapporter. Et combien qu'il faut quoi au niveau de la base pour que nous puissions savoir boucher justement les trous qui approvisionnent ces caisses noires ? Aujourd'hui, comme je vous avais dit au début dans le sujet, le projet des 145 territoires à Kinshasa va le lancer officiellement. Ils vont lancer ce projet-là. Mais ce projet-là, ça consiste à quoi finalement ? Ça consiste justement à financer des gens, comme toujours, des gens pour exécuter certains projets qu'ils jugent, eux, fondamentaux dans les territoires. Donc, si moi, Germain, aujourd'hui, j'ai ma petite entreprise et que je me dis, je peux construire une école à Goma, je fais mon projet, je veux me mettre à Béni et en attendant que cet argent-là arrive, cet argent-là n'est pas contrôlé par les administrateurs des territoires. Même si on dit que les administrateurs des territoires ou la population vont s'impliquer, elles vont s'impliquer comment ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti Il n'y aura pas moyen, il n'y a pas moyen, c'est que les administrateurs des territoires et même le peuple à la base puissent s'impliquer dans la réalisation de ce projet-là. Parce que ce sont des particuliers, nous continuons, qui ne sont pas contrôlables. Donc, c'est un système, un autre système que le gouvernement actuel est en train d'inventer ou bien de mettre en place, ou bien de prépétuer le même système. Parce que les projets de Chilé-Gérou, les projets de construction de routes sont donnés à des gens au lieu des institutions. Or, la différence que nous nous avions dit, le projet des 145 territoires devra être conçu par une assemblée territoriale. Chaque territoire dans les 145 territoires devrait se mettre ensemble en se disant, dans ces territoires, combien nous sommes ? Qu'est-ce que nous avons besoin ici ? Quel est le problème réel ? Combien d'entreprises que nous avons, nous pouvons agréer ici sur notre territoire ? Les entreprises de construction, les entreprises pratiquement cette forme de l'État au niveau des territoires. Maintenant, lorsque nous aurons l'argent au niveau des territoires, nous pouvons agréer, nous nous disons, voici l'entreprise qui pourra nous construire les routes dans le territoire. Et cette entreprise-là, nous sommes capables de les contrôler et nous sommes capables de savoir qui fait quoi est contrôlé au niveau des territoires. De façon que le peu d'argent que nous pouvons récolter au niveau des territoires puisse être contrôlé par nous et puisse être achevé, le travail, même s'il n'est pas achevé dans une année. Mais que nous savons que cette entreprise nous a donné son time frame en disant que voici le projet que moi je voudrais. Et qui est dans le programme du territoire peut nous prendre cinq ans. Même si l'administrateur des territoires est changé ou bien il meurt, nous saurons où est-ce que nous sommes en train de faire partir notre pays. C'est ça justement que nous nous sommes dit, la différence avec le projet des 145 territoires qui est en train d'être implémenté par le gouvernement. Le gouvernement va désigner des gens. Ils ont dit les agences de l'ONU qui contrôleront le flux d'argent et tout ça. Mais tout ça va tomber toujours dans le particulier. Le problème c'est quoi ? Ils ne peuvent pas organiser le peuple à la base parce que la constitution aussi ne le permet pas. C'est ainsi que nous nous sommes dit, notre côté, ici le projet des 145 territoires était d'abord, il fallait d'abord réfléchir. Ça devrait être la fondation même de notre pays. Et la fondation de notre pays, nous devrions réfléchir dans les territoires, sur la constitution pour que nous puissions légaliser effectivement les choses et que le pouvoir puisse revenir à la base. C'était ça la monture du projet des 145 territoires lorsque nous le parlions au niveau, disons, au temps depuis 2019. Depuis 2019, 2020, nous avions dit à Félix Tshisekedi, « Please, rentrons, temps recommencer à zéro » en redonnant le pouvoir au niveau de la base pour que la base puisse se prendre en charge en réfléchissant comment est-ce que nous pouvons modifier cette constitution ou réécrire notre constitution dans le contexte actuel qui prendra compte comment est-ce que nous pouvons barrer la route à toute la corruption qui se vit aujourd'hui. C'est ça que nous nous sommes dit. « Tant que nous ne pourrons pas changer la constitution et légaliser et donner vraiment une autre impulsion à la reconstruction des nouvelles institutions, qui renforcera l'administration même au niveau de la base ? » Les gens qui sont dans les carrés miniers ne doivent pas être redevables simplement à Kinshasa, mais redevables aussi, et redevables en premier lieu à ceux qui peuvent leur donner l'autorisation d'opérer dans leur territoire. Et c'est par là que nous pourrons dire que non. Les entreprises miniers qui se trouvent éparpillées sur toute l'étendue du territoire, ce n'est pas simplement les entreprises miniers, mais tout business, tout commerçant, toute activité qui pourra ramener l'argent doit être contrôlée par l'administrateur du territoire et l'administrateur du territoire sera audité par les provinces et tout maintenant au niveau national pour que les gens au niveau de la base doivent être à mesure de créer leurs emplois en disant « Nous avons l'argent, voici les projets que nous nous sommes dit que nous devons faire. » C'est ça l'idée générale que nous nous sommes dit qui peut sauver pour l'instant le pays. Nous allons nous embrouiller dans les élections, nous allons nous embrouiller dans la guerre des leaderships au niveau national en laissant de côté le niveau de l'intérieur du pays. Or, c'est de l'intérieur du pays, si nous l'organisons, si nous l'organisons très bien et que le travail est fait très bien au niveau de la base, le niveau national ne sera que là pour essayer un peu de recadrer ou bien de voir peut-être d'autres responsabilités au niveau international. Et tout le travail sera donné au niveau de la base. La base sera responsable, la base sera le maître. Et ça, nous allons voir que même les gens qui se précipitaient pour aller trouver du travail dans la capitale vont recourir au niveau de la base. Et nous, nous nous sommes dit, au niveau de la base, nous pouvons avoir par exemple un gouvernement territorial de 56 membres. Pourquoi ? Parce que les 56 membres vont travailler et seront contrôlés même au niveau de la base. Et c'est au niveau de l'intérieur que les gens vont courir pour aller essayer un peu de leur capacité de manager ou quoi que ce soit, ou bien des ingénieurs qui sont contrôlés. Justement au niveau... Il n'y aura pas de vol. La corruption terminera parce que là, nous allons... L'administré sera à côté de l'administrateur. Et tout ça, nous nous sommes dit, si aujourd'hui le pays continue à s'entêter, à aller dans les élections qui ne produiront absolument rien, nous continuerons à perpétuer un système qui ne marche pas en nous faisant rêver que non, ce système marchera un jour. Et nous allons toujours continuer à diriger par défi. La cohésion nationale ne sera jamais obtenue. La cohésion nationale ne sera jamais obtenue. Nous n'aurons jamais à nous réunir ensemble en nous disant que c'est... Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop de éléments qui entrent en compte pour que nous puissions avoir cette cohésion nationale. Parce que nous n'avons pas de carte d'identité. Nous aurons à nous diriger comme le Belge nous a laissé en disant que non, vous, vous ne faites rien. Nous, nous allons faire tout pour vous. Pendant que nous sommes en train de vous sisser vos richesses. Les richesses ne serviront jamais à la base. Les richesses serviront tout simplement aux poches des gens. Il y a des carrés miniers qui alimentent justement la présidence de la République. Il y a des gens qui... Ce carême, il y a là, il se trouve dans des territoires où il n'y a absolument rien. Regardez là où se trouve Kibali Mining, par exemple. Le territoire où se trouve Kibali Mining, il n'y a pas... C'est pratiquement la forêt. D'où va l'argent de Kibali Mining ? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que je peux vous dire ici. Il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment recadrer. Il faut nous rentrer, il faut que nous puissions réfléchir en nous disant rétrocédons le pouvoir au niveau de la base, réorganisons la base pour que finalement la base puisse se prendre en charge. Et se prendre en charge, ce n'est pas tout simplement en disant qu'allez-vous vous prendre en charge. Il faut leur donner du pouvoir, il faut donner aux gens le pouvoir. Et je vous avais dit que même cette rétrocession du pouvoir va éliminer beaucoup de problèmes au niveau de l'insécurité. Parce que les gens vont se dire, nous devons protéger notre territoire. Nous devons nous organiser à ce qu'il n'y ait pas d'intrus. Nous pouvons barrer la route à tous ceux qui veulent nous diviser avec les autres. Parce que nous en avons le moyen et nous en avons le pouvoir. Voilà un peu l'idée que je continue à développer. Ceux qui me suivent régulièrement savent. Et vous me communiquez et vous m'appeliez. Vous êtes en train de m'appeler pour supporter cette idée. C'est pour cela que je continue à l'expliquer. Si cette idée n'allait pas, je n'allais pas continuer. En tout cas, merci beaucoup. Alors je vais demander une chose ici avant de terminer. A tous ceux qui viennent pour la première fois, laissez un message et abonnez-vous. Parce que de plus en plus que vous vous abonnez, nos vidéos prennent beaucoup d'ampleur et l'idée passe. Et nous sommes en train de voir que beaucoup de gens commencent un peu à comprendre que non. Sans la rétrocession du pouvoir à la base, nous n'aurons pas atteint le développement. Donc nous ne ferons absolument rien. L'organisation doit avoir un fondement et le fondement c'est l'intérieur du pays. Donc abonnez-vous, partagez nos émissions, laissez des commentaires. Parce que c'est ça qui va donner du poids à nos vidéos sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter. Lorsque vous aimez, ça donne beaucoup plus encore de visibilité. Voilà, on va s'arrêter là en disant merci encore une fois de plus à vous tous qui ont choisi à me suivre régulièrement. Et vous qui m'appelez, en tout cas je vous remercie. Merci beaucoup, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir. Sous-titrage ST' 501